Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf, FR en partenariat avec The Turf. Alors ce samedi 4 mars, direction l'hippodrome de Vincennes, c'est la dernière réunion, c'était en toute logique que je devais aller à Vincennes, même s'il y a des courses à Cagnes comme vous le voyez, en semi-nocturne, une belle réunion qui nous attend. Pas énormément de partants, mais de la qualité au départ des différentes épreuves qui nous sont proposées. Moi je me suis intéressé à la troisième du programme, juste avant le quinte et plus, c'est The 5 chez notre partenaire, c'est le prix de l'arrêt cingle. Une course pour des 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 141 000 euros. On a un lot qui nous attend, qui est vraiment de qualité je trouve, 13 concurrents, 2850 mètres sur la grande piste de Vincennes, une course qui est prévue vous le voyez à 14h33. Dans cette course là j'ai retenu une nouvelle fois un seul concurrent, ce sera le numéro 10, Hulken Sisou, qui m'a vraiment impressionné la dernière fois. Le lot est à peu près similaire, il y a beaucoup d'étrangers comme vous le voyez, on va même compter les français parce qu'il y en a juste un, deux, c'est tout. Deux français, Le Sport et Audi Quick, ce sont les deux seuls concurrents issus de l'élevage français qui sont présents dans cette compétition. Moi j'ai retenu le numéro 10, Hulken Sisou pour ne rien vous cacher, un concurrent comme je l'ai dit qui m'a vraiment séduit la dernière fois. Il est parti au galop, derrière Jean-Michel Bazir n'avait pas le choix, il a repiqué en dedans dans le tournant final et quelle fin de course, très mal parti, a longtemps évolué en côte peloton avant de terminer de très belle façon. Et je peux vous dire que la fin de course était vraiment plus que plaisante, il aurait presque pu terminer dans les 5 premiers avec un peu plus de chance. Mais c'est vrai que vu le départ qu'il a pris et la fin de course qu'il a tracé, je trouve vraiment que sa performance est incroyable. C'est vrai que l'avant-dernière fois, il gagnait devant Audi Quick, Audi Quick qui a failli le devancer, du coup j'avais préféré la fois suivante à Audi Quick. Mais franchement, Audi Quick a eu le bon parcours la dernière fois, il est seulement 3ème alors que franchement je pensais qu'il allait sans doute faire mieux. Hulken Sisou, je pense qu'il a un ton au-dessus, un ton au-dessus de ce cheval-là. Et c'est vrai que Hulken Sisou, on connaît, c'est Jean-Michel Bazir, déféré des 4 pieds, le parcours ne va pas lui poser de problème. Voilà, s'il ne part pas comme il l'a fait la dernière fois au galop, je pense qu'il ne devrait pas taper loin. Il est capable, comme l'avant-dernière fois, de prendre tête et corde, mais vu la fin de course qu'il a tracé, je trouve que s'il a le bon parcours et qu'il attend, il va les croiser pour finir et ils ne vont le voir que passer parce qu'il va aller très très vite. Donc voilà, ce sera mon conseil de jeu pour ce samedi 4 mars, donc le 310 Hulken Sisou à jouer de mon côté, 1€ gagnant et 3€. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi du côté de Vincennes avec Justin Bold qui s'est imposé à la manière d'effort. Justin Bold que j'adorais, il s'est imposé, il a rapport sur The Turf 4,41€, du coup voilà, pour 4€ joués, j'ai récupéré 10,10€. Belle victoire, je suis content qu'on reprenne un petit peu des couleurs parce que le premier jour du mois, ce n'était pas très bien passé avec un concurrent drivé par Paul Delacour, là, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de photo, même si il y en a qui ont été malheureux dans la course de Justin Bold, mais lui a gagné, il a fait son boulot et c'est là le plus important, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on va essayer de continuer sur cette lancée et de réaliser un très bon mois de mars. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un Jour, Un Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous, bye bye.